On a le sens de l'accueil à la pharmacie des Olympiades. La porte à peine ouverte, on découvre une pancarte de bienvenue. Chaque membre de l'équipe prend le temps de sourire, de saluer, d'orienter, de proposer son aide aux 600 clients quotidiens. Sur leur blouse, on peut lire « À cœur de vous servir ». Cette qualité se sent dès l'extérieur. L'enseigne géante est ornée d'un logo en forme de fleurs stylisées aux pétales de couleurs. La titulaire Florence Belteste, installée depuis plus de 10 ans dans ce centre commercial de Goussinville, en banlieue nord de Paris, a tenu à offrir à ses clients des prix bas, mais surtout un espace où on se sent bien. Refait en 2014, l'agencement est signé de l'agence Malherbe Design. Il fait la part belle aux couleurs chaudes et aux matériaux bruts comme le verre et le bois. Le carrelage imite un parquet. Des ardoises annoncent le contenu des rayons. Le client est guidé par quatre panneaux lumineux. Depuis le centre commercial, on comprend que les espaces bébés et diététiques sont à gauche, la dermocosmétique à droite et l'orthopédie au fond. Le bois et les jolis luminaires rendent ce rayon orthopédie particulièrement cosy. Dans cette pharmacie, on fait attendre le moins possible. Les patients avec ordonnance se placent dans une file unique devant les caisses. L'une d'entre elles est dédiée aux personnes prioritaires. Un autre comptoir rapide est réservé à la médication familiale et au promis. Pour les achats hors médicaments, deux caisses sont à disposition non loin des portes. Au-delà de l'accueil, Florence Beltest, associée avec Christian-Éric Maufray, président du groupement CIDO, tient à multiplier les services. La pharmacie propose chaque jour une livraison des promis, des coachings en nutrition et en sevrage tabagique. Ici, on surveille volontiers votre tension, votre glycémie et on fait profiter de multiples cartes de fidélité. Pour maintenir ce niveau de service, sourire compris, l'officine s'appuie sur une démarche qualité depuis six ans. Et ça marche. Le chiffre d'affaires ne cesse de grimper depuis l'ouverture de l'officine en 2004. Il était de 3,6 millions d'euros en 2014 et il vient de franchir la barre des 5 millions.